... Madame, monsieur, bonsoir. Les titres du journal. Le ministre des Affaires étrangères, l'inclode Bilevisé, poursuit sa tournée dans les pays membres de la CAC, objective rendre compte à tous les chefs d'État des conclusions ayant sanctionné les travaux du comité de pilotage de la réforme institutionnelle tenue à Libreville en juillet dernier. Et puis, le centre des libéraux reformateurs a tenu son congrès extraordinaire au gymnase d'Uloumi. Auvers ce matin, les travaux ont pris fin cet après-midi. Les statuts et règlements du parti ont été révisés, suivis de l'élection du nouveau délégué général. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. En ouverture de ce journal, on se pose une question. Elle est la suivante. Comment se tenir face aux médias ? C'est le thème qui a nourri le séminaire gouvernemental qui s'est ouvert ce jour. Kevin Mébalé, Barthelbois, Cédric Aleka, reportage. C'est à la pointe, Denis, et sous la houlette du premier ministre, chef du gouvernement, que s'est tenu le séminaire gouvernemental axé sur la communication de ces derniers. On a toujours besoin d'apprendre. On apprend tous les jours. Et il nous a paru essentiel donner aux membres du gouvernement des rudiments, des techniques de communication pour une communication efficace. En vue d'une meilleure approche stratégique des outils et autres éléments leur permettant de répondre au mieux aux exigences des populations, la direction de l'information gouvernementale a jugé utile de cette formation. L'objectif de cette formation, c'était d'apporter des connaissances et des outils aux ministres afin qu'ils puissent davantage travailler avec les journalistes pour expliquer, faire savoir ce que fait le gouvernement au quotidien, son travail et les résultats. La vision du chef de l'État, Ali Bungondimba, se doit d'être claire et mieux expliquée pour une assimilation pratique et théorique pouvant emmener la communication gouvernementale à être davantage plus visible, plus pertinente et plus accessible qu'avant. Quant au ministre des Affaires étrangères, Alain-Claude Bélévisé, il revient d'une tournée dans cinq pays de la CAC où il a rencontré les chefs d'État. Il leur a présenté les conclusions des travaux du comité de pilotage sur la réforme institutionnelle de la CAC. Éric Hervé Mouelé-Mouelé, Peter Maffombe, reportage. Recevant les conclusions des travaux relatifs à la réforme institutionnelle de la CAC pour son adaptation à l'agenda 2063 de l'Union africaine, les chefs d'État des pays membres Paul Kagame du Rwanda, Pierre Okouziza du Burundi, Idriss Demi du Tchad, Eva Risto-Kavalo de Sao-Tome et Faustin Arcange Toadera de la République centrafricaine ont exprimé à l'émissaire du président Ali Bungo Ndimba, en présence du secrétaire général de la CAC, leur volonté de faire aboutir la réforme. Les chefs d'État qui nous ont fait l'honneur de nous recevoir, nous recevoir en tant que délégués du président d'exercice, ont tous dit leur bonne disposition à regarder cette question et à accélérer le processus de réforme. Une réforme qui entend élargir les prérogatives de la future commission pour rendre l'institution plus opérationnelle. Il était question donc, dès l'époque, de transformer le secrétariat général en commission. Aujourd'hui, avec les textes qui ont été adoptés par les ministres, par les experts, la commission n'a pas été perdue de vue. Lorsqu'on dit commission, ça veut dire aussi plus de prérogatives, plus de capacité de prendre des initiatives au niveau de l'exécutif de l'organisation. Plus d'efficacité aussi. Alors que le secrétariat général, lui, ne pourrait pas prendre certaines initiatives sans attendre des directives venant soit des ministres, soit du chef de l'État. À ce jour, seuls les présidents Denis Sassoum-Gueso du Congo et Félix Tshisekedi de RDC ne sont pas encore en position du dit rapport. Alors, au cours de ces rencontres, plusieurs autres sujets d'intérêt sur le régional ont été abordés. On retrouve Éric Hervé Mouelé-Mouelé et Peter Mafambé. La rationalisation de la CEMAC et de la CPGL dans l'optique d'aboutir à terme à une seule communauté économique régionale en Afrique centrale pour une intégration aboutie, une préoccupation partagée par les chefs d'État des pays membres des deux communautés. La quasi-totalité des chefs d'État s'accorde aujourd'hui à indiquer qu'il faut rationaliser. Mais la rationalisation, c'est aussi essayer de faire en sorte que les États ne dispersent pas trop de ressources en contribution dans différents organismes ou institutions dont les missions se recoupent. Et nous nous retrouvons parfois avec des éléments contradictoires. Il y a un marché commun de la CEMAC, il y a un marché commun de la CEC, mais la CEMAC, c'est quelques dizaines de millions d'habitants. La CEC, on approche les 200 millions d'habitants et donc si on veut vraiment réaliser l'intégration, il faut voir beaucoup plus grand. L'annonce, la tenue d'un dialogue national au Cameroun par le président Paul Biya pour la fin de ce mois a retenu l'attention de toute la communauté. Le président Biya, lorsqu'il nous a reçus, nous a indiqué qu'il allait convoquer ce dialogue et il l'a fait. Les autres chevétats que nous avons rencontrés s'en sont félicités et sont disposés à accompagner ce pays pour traverser cette situation. S'il y a d'autres choses à faire, le secrétariat général est prêt. D'ailleurs, j'ai eu même à souligner au président Biya quand il nous a reçus pour lui dire que nous n'avons jamais manqué d'appuyer les autorités camerounaises. Préoccupés par les questions de paix et de sécurité en Afrique centrale, la CEC a toujours privilégié le dialogue, la concertation et les voies de recours pacifiques. Retour au Gabon et on s'arrête à l'aéroport international Le Yomba qui subit en ce moment des réaménagements. Le ministre des Transports et du Tourisme Justin Dundangoye s'y est rendu pour avoir de lui-même le niveau des travaux réalisés. Gabriel Guillen, Lemami, Gérard Magnagna, Le Point. C'est une visite inopinée qu'a effectuée le ministre des Transports et du Tourisme à l'aéroport international Le Yomba. Le membre du gouvernement a fait le déplacement de ce site pour se rendre compte de l'évolution des travaux de réhabilitation et de réaménagement de cet aéroport desquels travaux s'inscrivent dans le cadre du contrat de concession passé avec l'opérateur G16 Airport. Je suis plus que satisfait que G16 Airport a une redévence de concession dont c'est un bon locataire qui paye à l'État gabonais chaque fin d'année une redévence qui correspond à un loyer. G16 Airport paye son loyer mais aussi G16 Airport s'est engagé dans un vaste programme de réhabilitation de cet aéroport. Outre ces travaux visibles à l'extérieur d'autres sont en cours de réalisation à l'exemple des installations de vidéosurveillance et connexion wifi ainsi que l'acquisition d'un autobus pour faciliter le déplacement des passagers. Nous avons aussi pu constater la matérialisation de la réhabilitation de tout ce qui est système de surveillance avec la dédication d'une salle de surveillance. Nous avons aussi le chemin de ronde ce chemin qui permet aux pompiers d'avoir facilement accès en cas d'intervention ou à la GTA c'est-à-dire le groupement des gendarmes mairies pour pouvoir intervenir ou faire la ronde pour la sécurisation de l'aéroport. Aussi l'acquisition d'un bus pour permettre à ceux que les passagers puissent rallier du moins avoir accès à l'avion ou du moins à l'aérogare dans des conditions surtout que nous sommes un pays à haute pluviométrie. A terme, ces travaux feront certainement de l'aéroport international Yomba un aéroport aux standards internationaux. Toujours au chapitre des travaux en IES et pour dire qu'au quartier Ondogo les jeunes mobilisés au sein d'une association ont effectué des travaux par eux-mêmes de la route qui conduit à leur demeure et les 13 ans piteux état ils se débrouillent avec les moyens du bord Bélin, Bekita, Pierre, Claver et la Consta. Ondogo dans le 6ème arrondissement de la capitale gabonaise est confronté à plusieurs difficultés absence d'école d'éclairage public d'eau mais surtout de la route toute chose qui pousse les populations à trouver des alternatives ici par exemple on essaie de vider ce lac artificiel et spontané en creusant une voie d'évacuation. Nous sommes ici ce matin pour essayer d'ouvrir les connections de l'eau parce qu'en son de pluie vraiment il n'y a rien qui se fait. Un peu plus loin au carrefour désert l'association des jeunes d'Ondogo accélère les travaux de réhabilitation de la route. Nous avons déjà réhabilité à peu près 1,5 km de route il nous reste pratiquement 4 km encore à faire pour aller jusqu'au bras de mer et couvrir tout le quartier d'Ondogo. L'association des jeunes d'Ondogo que je dirige sera heureuse de recevoir monsieur le directeur du cabinet du président de la République qui ne cesse d'aider les associations. Un geste que les populations voudraient toucher toutes les artères mais surtout être butumées en cette période de saison de pluie. Je ne crois pas mais je crois maintenant parce qu'avant ce n'était pas comme ça. C'était comme on dit lundi de Poulain nous souhaitons que les pouvoirs publics viennent nous aider. C'est même leur devoir. L'association des jeunes d'Ondogo garde l'espoir que les plus hautes autorités voleraient à leur secours pour donner à leur quartier un visage plus amélioré. Encore la route pour dire que le tronçon qui jalonne le fameux couloir de la mort reliant le carrefour de Lalala à droite et Lalala Dakar aussi est en pleine réhabilitation. Et c'est la mairie du troisième arrondissement qui effectue les travaux. Evra Dombani Pitake Tanguy Taka le reportage. Reflectionner les voiries du cinquième arrondissement de la commune de Libreville notamment l'aménagement de la voie secondaire reliant le carrefour à droite à Lalala Dakar c'est la mission assignée à la société adjudicataire Colas Gabon par la mairie de cet arrondissement. Nous nous réjouissons de la venue de Colas et en particulier avec les autorités qui ont pensé à réfectionner cette ruelle parce que ça fait longtemps donc un grand chapeau là-bas à l'État. En 2011 il n'y avait pas ça mais vraiment c'est en 2019 on voyait que le travail ça va très bien. On remercie beaucoup la République gabonaise. Nous sommes satisfaits parce que ça nous fait du développement et puis que ça nous permet de circuler aussi sans problème. Et le taxi peut aussi nous laisser chez nous comme on veut. Je suis satisfait que ça soit continué comme chez moi là je habite de ce côté là et que ça continue partout, partout, partout c'est bien c'est une bonne chose. Et en face de là où vous voyez en face de l'église depuis là où nous sommes là on n'a jamais touché ce secteur là mais je ne sais pas pourquoi. Réalisé à près de 85% sur l'ensemble des travaux de bitumage et de malaxage de béton de cette bretelle la canalisation des eaux usées reste l'ultime obstacle selon les propos des populations. Pour le moment nous avons un souci c'est parce que ils nous ont fait comprendre que c'est la SG qui doit enlever les tuyaux de gauche pour les amener vers la droite pour tous les rivières qui résident vers la droite. Il y a la buse de notre hôtel au couloir parce que c'est là où tous les eaux stand et comme c'est bouché il faut déboucher et peut-être refaire. Si on peut bien nous faire ça sans que vraiment on serait tranquille. Ayant pour slogan populaire Colas la route avance ce chantier doit être livré avant le retour de la grande saison des pluies. Au marché des Kimbo c'est l'opération libérer les trottoirs qui est en pleine exécution. Tenez le maire de la commune de Libreville Léandre Zouet était lui-même dans cet espace commercial pour faire prévaloir la force de la loi et bien tous les occupants de l'espace du domaine public sont priés de vider les lieux en fait et doivent déguerpir. Léandre Zouet le déguerpissement des commerçants aux abords de trottoirs demeure le principal objectif. Monsieur le maire si depuis on est content depuis qu'on a produit les choses là aujourd'hui on n'a même plus rien certains vendeurs devant les magasins d'autres sur la voie le maire donne un ultimatum aux vendeurs jusqu'à lundi pour vider les lieux. Les propriétaires des magasins il faut leur passer le message vous avez compris vous devez empêcher les gens de vendre devant vos magasins je remercie si la situation est la même non seulement les déguerpices de force les gros magasins seront fermés vous avez compris après le marché d'Inkembo le maire Léandrosie s'est également rendu au marché d'Okala où une zone devait être emménagée pour accueillir les commerçantes qui écoulent leurs produits sur les trottoirs de leur côté les commerçants s'organisent davantage puisque les syndicats ces sentences fédérées au sein d'une union des acteurs du commerce Stévi Oyan-Mézu Pierre Cravin et la reportage 6 organisations syndicales des commerçants des différentes communes forment désormais l'union syndicale des acteurs du commerce les membres qui adhèrent totalement à la vision de cette plateforme qui vise à défendre les droits et intérêts des commerçants toutes nationalités confondues n'ont pas manqué de décrier certains mots et rappeler leurs attentes on boule la marchandise on ne sait pas là où on part nous sommes fatigués sur le maire les mesures d'accompagnement s'il peut nous laisser vendre et on assure la propriété c'est le marché qui est tout pour nous même si vous avez le mari le mari ne peut pas tout faire souhaitons plus que jamais voir leurs activités pratiquées en toute liberté et dans le respect des lois et réglementations en vigueur les responsables de la nouvelle coalition ont dû oeuvrer davantage pour mettre fin à ce qui qualifie de contrôle intempestif de raquettes et saisies abusives des marchandises entre autres le syndicat autonome des commerçants du Gabon le collectif des supérettes du Gabon le syndicat autonome des commerçants de l'estuaire le syndicat des commerçants du commomondat le syndicat des commerçants et opérateurs économiques d'un tour et le syndicat national des professionnels des assurés assimilés conviennent de travailler de concert pour mener ensemble toute action légale pouvant permettre aux opérateurs économiques d'exercer leurs activités en toute liberté La création de l'union syndicale des acteurs du commerce entend dans les tous prochains jours déposer un préavis de grève sur la table du gouvernement en entendant bien sûr l'issue du procès qui oppose certains syndicats membres aux autorités municipales au tribunal de Libreville Alors le secrétaire exécutif de l'agence de régulation des transports ferroviaires à Nouvelle-Gabon Maïni elle était là-bas pour s'informer des mécanismes de production et d'embarquement du maganèse gabonais qui est déversé sur le marché international Enérique Bococo Victor Mondunga reportage Sur cette plateforme minière la team ARTF conduite par le secrétaire exécutif Karine Cécilia Arissani échange avec les responsables de l'entreprise Nouvelle-Gabon Mining l'un des opérateurs du chemin de fer ARTF est notre meilleur partenaire parce qu'elle régule le transport et tous les problèmes de transport qu'on a naturellement on est obligé d'aller vers eux Aujourd'hui particulièrement on n'en a pas sauf qu'en rendu à 1,5 million on est obligé d'augmenter le trafic sur la voie Nouvelle-Gabon Mining Axel dans l'exploitation du manganèse de Franceville avec des tentacules sur le minérai d'Oconja Cette inspection augure un échange plus approfondi une séance de travail aura lieu à Libreville séance qui permettra de redéfinir les contours d'une collaboration franche Nous faisons un peu le tour de tous les opérateurs pour voir éventuellement quelles sont les difficultés qu'ils ont comment on peut collaborer ensemble S'en est suivi cette visite sur les sites où sont réalisées quelques activités et projets d'aide aux populations par le biais des coopératives locales dans ce package le centre de pêche de Mbaïa la ferme de Mongungou ou encore l'ouverture d'une voie secondaire pour allier la zone minière L'extraction le stockage et l'acheminement du minérai sur lequel je suis résultent d'une synergie d'action entre Nouvelle-Gabon Mining et G16 ici à Franceville pour Gabon 1ère Enaric Bococo et Victor Moudunga Madame, Messieurs la page politique alors le centre des libéraux réformateurs a tenu son congrès extraordinaire ce matin les travaux se sont achevés cet après-midi au menu des travaux il y avait la révision des statuts et règlements du parti et bien entendu aussi l'élection du nouveau délégué général du parti Gabriel Guillen Lemami Michel John Boudégan leur partage C'est dans une ambiance festive que le président du centre des libéraux réformateurs entouré de ses militants a lancé les travaux du 25e congrès extraordinaire de cette formation politique le thème retenu pour cette rencontre annuelle est le centrisme pour réformer et changer dans la continuité le centrisme pour réformer et changer dans la continuité c'est l'appel que je lance à tous et à tous ceux et puis de vie de liberté et de bonheur d'espérer accéder à ce bien-être tant souhaité le Célère est un parti autonome qui doit résolument se situer au centre de la vie publique et politique cette rencontre extraordinaire qui s'est tenue en l'absence de plusieurs figures qui ont quitté ce parti avait donc pour objectif la réorganisation du Célère avec notamment la révision des statuts et règlements les travaux qui ont duré une journée ont abouti à l'adoption par la commission de nouveaux statuts et règlements ainsi qu'à l'élection du délégué général Nicolas Sélé Le challenge est à la fois palpitant et lourd de responsabilité j'accepte volontiers de relever le défi car ensemble nous pourrons le gagner avec le concours et l'engagement de chacun des maillons des directoires et des militants du parti pour ce père à chacun et à tous je tends la main en vue de la lutte pour l'avenir du Gabon que nous avons en partage Une nouvelle ère pour le centre des libéraux réformateurs qui veut maintenir sa place dans le système politique du pays Ce congrès qui prend fin fait place à la célébration du 25e anniversaire de cette formation politique qui aura lieu dans quelques jours On referme cette page politique pour en ouvrir une autre sur le plan social Ibek Elia en langue myonnaie signifie espoir et son nom a été emprunté par le groupe Sanu Assurance qui lui a donné son produit et qui a été présenté alors ce produit assure les obsèques et il a été présenté à ses souscripteurs ce matin Andy Tungui Bertin Osaga Pour une gestion sereine des obsèques de ces assurés Sonu Assurance met sur le marché un produit de nommé Ibekena Obsèques qui est un contrat d'assurance individuelle en cas d'essai avec pour objectif le financement des frais de la cérémonie des funérailles de toute personne ayant souscrit au produit Le groupe Sounou a un message simple c'est de dire qu'il faut reprendre aux publications de nos populations le plus simplement pour s'y à travers des produits qui repondent et qui traitent en fait ces sujets-là Lorsque nous avons commencé en fait les études sur ce produit nous avons analysé le quotidien des populations on s'est dit tiens si effectivement la ressource financière est un problème et donc ne permet pas de traiter le point il faut qu'on puisse mettre en place un produit nous en tant qu'assureur dont c'est le métier dont notre métier est d'évaluer le risque de pouvoir l'évaluer et puis effectivement de faire payer au client le prix le juste prix pour pouvoir effectivement permettre de ne plus en fait se préoccuper de cette situation-là Sounou Assurance veut à travers cette innovation briser le tabou lié à la mort dans l'ensemble des familles Ce produit-là effectivement fera le buzz et va permettre de délier effectivement les langues et faire sortir des situations qui sont des situations tabou qui ne font pas avancer effectivement le sujet par rapport à toutes les problématiques liées aux obsèques donc c'est un produit effectivement qui devrait effectivement résoudre les problématiques qui ont été posées par la population Les objectifs du groupe Sounou Assurance demeurent dans l'accélération du processus d'accès à l'assurance dans tous les pays où il est implanté Parlons justement des obsèques la communauté missionnaire de Sainte-Rita a rendu un dernier hommage à son fondateur le Mgr Charles-Marie Inyanga décédé le 28 août dernier Lardin Gémamba Bestar Lignongo Je suis sûr papa que ton église que ta communauté ne s'éteindra jamais nous tes enfants nous te le promettons aujourd'hui que ta mort nous a même plutôt donné un souffle nouveau dévoué à la cause des autres fervent défenseur de l'amour du pardon et de la réconciliation le Mgr Charles-Marie Inyanga homme d'église laisse derrière lui une communauté éprouvée et une famille en détresse il y a beaucoup de souvenirs vraiment c'était un homme de famille il aimait la famille et il aimait la tradition ça il nous disait ça tout le temps mais aujourd'hui l'émotion est profonde l'émotion et la tristesse étaient perceptibles l'étant 7 ans que j'ai passé avec lui c'était un monsieur qui ne se fatiguait pas même s'il ne se sentait pas bien il était toujours au travail Né le 8 août 1938 à Anjongo dans le district d'Elekabi province du Wotogoui enseignant des carrières et très attaché à la doctrine de Christ à la Sainte Église catholique traditionnelle Charles-Marie Inyanga est sacré évêque supérieur de la communauté missionnaire de la Sainte Famille en 1994 créateur et fondateur de plusieurs établissements scolaires dans le célèbre lycée Delta de Port-Gentil Madame, Monsieur ce journal tire à sa fin mais avant de nous séparer nous allons d'abord parler sport et vous savez que chaque fin d'année le Gabon organise le marathon international et déjà on se prépare à cet événement donc l'ouverture officielle des inscriptions se déroule déjà alors pour vous en dire davantage Ruth Mignolet et Vincent Gambina vous donne les éléments de réponse quant à la façon de se faire enregistrer pour participer à cet événement 2019 marathon du Gabon 7ème édition top départ ce samedi 14 septembre par les inscriptions je suis venue je suis venue pour m'inscrire au marathon la Gabonaise ça fait un bon bout de temps que je fais du sport et donc ce sera une occasion pour moi de tester mes compétences sportives je suis venue pour faire des achats et j'ai trouvé qu'il y avait la promotion pour les 50 premières personnes qui s'inscrivent marathon qui aura lieu du 30 novembre au 1er décembre prochain les organisateurs s'y prennent maintenant pour apprêter les kits des marathoniens c'est un temps de préparation que nous donnons pour apprêter la course pour apprêter les différents kits coureurs etc ça demande un minimum 3 mois de préparation cette année encore comme en 2018 pas moins de 17 000 participants sont attendus il y a également des invités surprises que pour le moment ne pouvons pas dévoiler un plateau élite qui sera une fois de plus rehaussé il y a notamment 6 courses au programme 2 courses juniors de 1,5 km pour les enfants âgés entre 9 et 12 ans une course junior de 3 km pour les 13-16 ans la traditionnelle course la gabonaise 5 km pour la lutte contre les cancers féminins avec la fondation Sylvia Bongondimba pour la famille et pour le 1er décembre donc 3 courses programmées notamment le 10 km le 21 et le 42 km la course du Gabon et cette épreuve fait partie depuis 2015 du circuit international des IAF Road Race Label Events dans la catégorie des labels de bronze alors on a également joué au stade de Monegan la coupe le premier tour de la coupe de confédération africaine alors As Pelican s'est imposé deux buts contre un pour Inugo du Nigeria nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions d'information dans un long reportage pour en savoir davantage et puis vous savez que depuis un bon bout de temps la série documentaire consacré à l'histoire de la cour constitutionnelle se poursuit sur nos antennes ce soir vous suivrez dès 21h le document lié à l'histoire même du palais de la constitution siège de la cour constitutionnelle Madame, Monsieur c'est un réel plaisir pour moi de vous entretenir pendant ces 30 minutes sur l'actualité nationale je vous retrouve demain à 20h au revoir et restez en compagnie des programmes de Gabon Première au revoir et restez en compagnie et restez en compagnie